Article de Frédéric Lordon, posté sur son blog La Pompe à Finance, 4 hypothèses sur la situation économique, c'est le premier volet de la série Perspective, publié le 28 avril 2020. Alors petit avant-propos, Comme tout ce qu'il y a à dire sur la situation économique présente et ses éventuelles issues tiendrait difficilement en un seul texte, l'idée d'une sorte de mini-série a semblé une possibilité, depuis la formation de quelques hypothèses simples jusqu'à l'esquisse de voie de sortie, en passant par des essais de clarification du problème comme il se pose ou comme on pourrait le poser. Pour l'instant, on a vu en trois volets, alors il y en a finalement cinq, et à la fin du cinquième, vous allez voir, il y a la mention à suivre, donc ça durera peut-être, ça continuera peut-être après ce cinquième volet. Donc on verra bien en cours de route s'il en vient d'autres ou pas et à quel rythme. Hypothèse numéro 1. Ce qui vient est énorme. En matière d'économie, la seule hypothèse raisonnable d'où partir, c'est que ce qui s'annonce est énorme, titanesque et dévastateur. Alain Minc, qui début 2008 annonçait pourtant, après le premier coup de bélier de la crise des subprimes, que le système financier absorberait parfaitement ce choc, finalement bénin et tout à fait dans ses cordes, prédit aujourd'hui que la crise sera relativement aisée à contenir et que le système capitaliste ne va pas disparaître puisqu'il n'y a pas d'alternative. Il a raison d'accrocher l'une à l'autre les deux propositions. En effet, elles sont assez solidaires. Et finalement, en tout cas dans la bouche de Minc, porteuses d'espoir, car Providence logique, la boussole qui indique le sud nous donne le nord du même coup. A l'évidence, Mickey n'a pas idée de ce qui lui vient dessus. Il suffit pourtant d'avoir vu cette photo d'une interminable file d'attente pour une distribution de colis alimentaires le long d'une route à Clichy-sous-Bois pour avoir l'intuition que des seuils se rapprochent. Si le collapsus économique n'arrive que graduellement, comme de juste, il frappe en premier les populations déjà les plus précaires. Les beaux quartiers feraient mieux de ne pas s'en indifférer comme d'habitude. Ce pourraient n'être que des prémices. S'il est encore à distance, le reste va venir et pourrait bien les concerner. Macron voulait la disruption, il va l'avoir, mais pas exactement celle qu'il croyait. Parce que les cinglés du gouvernement, pour que les cinglés du gouvernement aient envisagé d'envoyer les profs à la récolte des fraises, c'est que jusque dans leur tête, le spectre de lignes de production bien disruptées, dans le secteur de l'alimentation par exemple, a semé un léger trouble. C'est qu'en cette matière, les files d'attente sont une chose, et les émeutes en sont une autre. On ne sait pas encore très bien si les inquiétudes qui commencent à planer sur l'approvisionnement ont surtout à voir avec des tensions objectives du côté de l'offre ou des pertes de revenus, non-égibilité au chômage partiel, revenus d'économies informelles mises à mal par le confinement. Mais on peut difficilement exclure que la chaîne agroalimentaire ne vienne à souffrir elle aussi, soit que les effectifs finissent entamés par la contamination, soit que se trouvent désorganisées les chaînes de main-d'oeuvre semi-esclavagisées qui peuplent sa coulisse, constituées de saisonniers est-européens ou nord-africains, désormais interdits de déplacement et que la production en soit atteinte. Ce n'était pas encore le cas début avril, dans le point de conjoncture de l'INSEE. Un pouvoir devrait, en tout cas, savoir que les gens sont prêts à beaucoup de choses pour nourrir leur gosse et que le surgissement de la faim altère considérablement les données politiques générales. Il n'est même pas besoin d'en arriver à ce genre d'évocation extrême pour mesurer convenablement l'effroyable dévastation qui est en route. Certains secteurs de l'économie sont mieux placés que les autres, pour cela figurer, l'hôtellerie-restauration et spectacle vivant, par exemple, s'apprêtent déjà à ramasser comme jamais, parfois jusqu'à en être complètement atomisés. La mortalité générale d'entreprises, les petites en tête, évidemment, s'annoncent effroyables. Les baisses de revenus, terribles. Les dispositifs de chômage partiel ne sont grotesquement pas à la hauteur de la masse de détresse financière qui est en train de se former à commencer hors salariat. Que dans les têtes, l'angoisse économique rivalise depuis un moment avec l'angoisse sanitaire, c'est une évidence. De nombreuses personnes n'auront bientôt plus le choix qu'entre sombrer dans la misère ou bien en venir à des impayés systématiques qui, par effet de report entre agents, iront se propager n'importe où dans l'économie. Il n'y a pas 36 manières, dans l'urgence, de maintenir les gens dans leur situation matérielle quand leur revenu s'effondre d'un coup. Il n'y en a même qu'une, que la puissance publique vienne se substituer à eux pour assurer la continuité de leurs paiements essentiels. Ainsi, d'une caisse publique de compensation des loyers qui soit abondrait les comptes des locataires éligibles, soit fonctionnerait comme guichet à l'usage des propriétaires, formule peut-être préférable qui permettrait de discriminer parmi ceux-ci et de mettre les plus gros, notamment les institutionnels, sous condition, eux aussi, d'éligibilité ou de plafond de compensation. La puissance publique est bonne fille, mais quand ce sont de gros bailleurs privés qui ne se privent pas pour verser des paies dividendes, c'est qu'ils ont de la marge pour absorber des pertes, à hauteur de quoi la caisse de compensation ne compensera rien. Dans la foulée, on procéderait de même avec la fourniture des biens indispensables, énergie, eau et télécommunications dont les abonnés sous condition de ressources, bien sûr, seraient juridiquement libérés de leur paiement, les fournisseurs demeurant astreints à leurs prestations, mais pouvant, là encore, trouver la compensation auprès d'une caisse ad hoc, étant de nouveau entendu que cette compensation ne prendrait effet que dans des conditions semblables à celles des loyers, à savoir après absorption par les bénéficiaires d'un manque à gagner égal, par exemple, au montant du dernier dividende payé. Mais la situation des gens, ça n'a jamais beaucoup intéressé ce gouvernement. Lui a l'argent magique sélectif. S'il sort les milliards, c'est pour sauver les entreprises. Il faut voir lesquelles et avec quelle contrepartie. Pas de chance, ici, la hargne sociale connaîtra la punition économique. En bonne logique keynésienne, le choc de revenus se convertit aussitôt en contraction aiguë des dépenses des ménages, resserré sur le strictement indispensable à l'exclusion de tout le reste, donc, par totalisation au niveau macroéconomique, en un effondrement cumulatif de la demande qui précipite l'économie entière au tréfonds et les recettes fiscales avec. Ce qui laisse le choix entre le surplus d'endettement des transferts de charges opérés par les caisses de compensation et le surplus d'endettement entraîné par l'erreur de politique économique. À ceci près que l'un sauve les gens et l'autre les laisse crever. Le pire, étant qu'aucun ne poserait de problème insoluble pourvu qu'il soit directement financé par des concours de la Banque centrale au Trésor pour finir en dettes monétisées annulées, il est vrai que nous sommes sous euros, donc, ils en poseront des problèmes. Hypothèse numéro 2. Anticapitaliste n'est plus une option. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ces béquilles, même si elles voyaient le jour, ne nous sauveraient pas d'un choc terrible. Au reste, elles ne sont que bricolage interne à la grammaire fondamentale du capitalisme et finalement, le moyen gentiment hétérodoxe de la reconduire sans y toucher. Or, précisément, la deuxième hypothèse suggère qu'on ne viendra pas à bout de ce dont il est en fait question en demeurant dans la logique des Rustines. Installé, cette deuxième hypothèse demande cependant de rompre avec les normes implicites du commentaire ordinaire qui finalement, qui finalement, il n'y a pas à proprement parler de crise économique, de crise de l'économie. Il n'y a que les conséquences économiques de la vraie crise première et causale, la crise épidémique. Argument, s'il n'y avait pas le virus, tout irait bien. D'ailleurs, tout allait bien. En fait, non. Tout n'allait pas bien. Tout allait même très mal. Les travaux d'une infectiologie écologiste, eux, le savent. Ils ne font pas de l'épidémie présente un fait originaire. Ils vont en chercher la cause. Non dans la faute, à pas de chance, mais dans le saccage capitaliste de la nature, le chamboulement des partages d'habitats entre humains et animaux qui s'en est suivi et le champ libre ouvert à toutes les zoonoses. Seul le détour inhabituel par le virus empêche de voir que nous avons affaire à une crise interne aux capitalistes, donc au sens propre du terme à une crise du capitalisme. La lutte contre l'écocide capitaliste avait contre elle de rester relativement abstraite. Certes, nous commencions à tenir à peu près l'idée que nous allons finir grillés, asphyxiés, submergés, mais nous avions encore la ressource de penser que ça n'était pas non plus pour tout de suite. L'accrochage saccage-épidémie, tel qu'il est en train de se préciser, change sensiblement la donne. Ça pourrait venir plus vite que prévu. En fait, même, c'est déjà là. Covid. A l'évidence, nous n'en sommes pas débarrassés pour tout de suite. Les réassurances de l'immunité acquise semblent fragiles, on prédit au virus des retours avec mutation. Et surtout, on voit que la poursuite du ravage pourra nous en faire venir d'autres et des plus moches. Si nous ne changeons pas nos modes de vie, nous subirons des monstres autrement plus violents que ce coronavirus, avertit Jean-François Guégan qui, précisément, travaille sur les relations entre la santé et l'environnement. À mesure que les connexions apparaissent, enfin, et que le Covid fait figure de répétition générale, nous savons un peu mieux à quoi nous en tenir. On est toujours aussi étonné de voir un journal comme Le Monde publier des propos d'une clarté aussi percutante sans jamais qu'on sente la moindre modification subséquente de sa ligne éditoriale. On n'ose pas dire de sa pensée. Car un esprit minimalement doué de logique entendrait d'abord capitalisme dans l'expression nos modes de vie, puis lisant qu'il y aura à choisir entre les changer, donc en sortir, ou bien nous préparer à des monstres autrement plus violents, conclurait normalement que l'alternative offre soit de devenir anticapitaliste par raison, soit de demeurer entièrement con et prématurément tout à fait mort. Le temps approche ou anticapitaliste ne sera plus une option. La nature est en train de nous offrir une occasion à moindre frais entre guillemets de nous en rendre compte. Nous aurions grand intérêt à la saisir. Et pourtant... Hypothèse numéro 3 Pas eux. Et pourtant, il y a la troisième hypothèse, sans doute la plus robuste de toutes, qui est commune d'une clique pareille, la probabilité d'être à la hauteur de la situation, même sous la forme minimale d'un virage CNR autre que Potemkin, est rigoureusement nulle. Sous couleur de démondialisation, on réinternalisera les quelques productions essentielles destinées à nous épargner à l'avenir les humiliations présentes et à rendre autonome un régime de production continu sous épidémie chronique. Et ce sera bien tout. Quand le maire en appelle à un capitalisme plus respectueux des personnes, plus soucieux de lutter contre les inégalités, plus respectueux de l'environnement, comme il inviterait sans doute un tigre croisé dans la jungle à se mettre à la salade et les entreprises du CAC 40 qui touchent le chômage partiel à la modération en matière de dividendes. Quand Darmanin organise des télétons pour l'hôpital sans qu'il ne lui vienne un instant que le rétablissement immédiat de l'ISF, la suppression de la flat tax et du CICE ne sont plus seulement des évidences financières mais des évidences morales. Quand Pénicaud casse l'inspection du travail, dernière barrière contre le salaire à mort s'il le faut, nous connaissons exactement nos chances en matière de jours heureux. A plus forte raison si l'on compte avec le chaos psychique de l'enfant et sa propension à vivre dans la fantasmagorie de son verbe sans égard pour la réalité. Que le CNR soit et le CNR fut. Il est à craindre que les rapports des mots et des choses s'agencent de cette manière dans le Disneyland qui lui tient lieu de vie intérieure. Le souverain profère ou prophétise, bref, fait du bruit avec la bouche et la réalité est. Par exemple, nous devons savoir aider nos voisins d'Afrique en annulant massivement leurs dettes. Frase que Macron a prononcée. Macron la montagne. Deux jours plus tard, j'évins des ministres des finances la souris moratoire sur les seuls intérêts. Mais peu importe. Dans un psychisme ainsi organisé, le réel ne peut atteindre les mots pour cette raison que les mots sont le réel. CNR a été dit, donc, quoi qu'il s'en suivra, CNR aura été fait. C'est dire ce qui nous attend. Mais la duplicité accompagnée au sommet par les solutions psychiques de l'escapisme verbal est comme la marque de fabrique de ce gouvernement. Récemment interrogé quant aux suites à donner à la crise présente, Macron répond « Elle n'enlève rien de ce qu'on a fait avant et on rebâtira sur cette base-là. Nous allons prendre un grand tournant mais sur cette base de la ligne droite. » Traduction de Lordon. « La politique comme géométrie non euclidienne, même Gilles Le Gendre, toujours inquiet de se montrer trop intelligent ou trop subtil, pourrait avoir du mal. On nous annonce un discours refondateur pour le 14 juillet à un grand moment clinique en perspective. » Hypothèse numéro 4. Le choc est l'enjeu, une opportunité, en faire quelque chose. Même le simulacre du dixième de ce qu'il y aurait à envisager n'est pas à leur portée. Cependant, les signes s'accumulent qui indiquent la différence qualitative de la situation en train de se former avec ce qu'on a jusqu'à présent appelé crise. Et l'intuition suggère que cette fois-ci, on va jouer avec les limites. Un indice de la gravité du moment nous est sans doute livré en creux par le concours d'ignomini que se livrent les fanatiques du marche ou crève salarial, comme Éric Le Boucher ou Jean Quatremer dont les textes ou les tweets, en même temps qu'ils sointent une haine sociale où la vie des subalternes compte pour rien, expriment une terreur à peine dissimulée. La terreur que leur chose adorée, le capitalisme néolibéral, ce meilleur des systèmes à l'exception d'aucun autre, ne viennent à s'effondrer. La violence du choc, la profondeur de ce qu'ils mettent en question crée une opportunité, mais une opportunité seulement. La puissance de renversement de l'événement ne fait pas tout toute seule, il s'en faut même de beaucoup. Au reste, il faut aller chercher loin dans l'histoire des événements semblables qui puissent soutenir la comparaison et dont nous puissions éventuellement nous instruire. En sachant d'ailleurs que l'histoire ne pratique pas la décalcomanie, que les suites pour nous seront différentes et les conclusions à en tirer nécessairement originales. Sous ces réserves, ce sont sans surprise 1929 et 1923 qui viennent à l'esprit, 1929 la Grande Dépression, 1923 l'hyperinflation allemande, deux genres de beauté très différents donc, mais qui ont pour point commun de dire le pouvoir de dislocation sociale du capitalisme en grande crise. Il faut lire les travaux d'André d'Orléans pour se faire une idée de la destruction à cœur que l'hyperinflation impose aux rapports marchands. Les coordonnées habituelles de l'échange et de la reproduction matérielle y sont complètement abolies. Le tâtonnement des agents pour tenter d'en reconstituer de nouvelles forcenées. Observés avec beaucoup de distance dans le temps, les formes que prend le chaos total, les efforts désespérés des agents pour s'y débattre sont parfois d'un comique irrésistible. Ici, les amis du retour à la normale trouveront cependant un motif d'espoir. Après tout, l'épisode n'a-t-il pas été contenu dans l'année même et tout n'est-il pas reparti comme avant ? C'est exact et c'est le propre du fait monétaire que consistant essentiellement en des rapports sociaux de confiance et de croyance, son organisation peut être restaurée aussi soudainement que son effondrement est survenu. À ce sujet, André Orléans parle à juste titre de « miracle monétaire ». L'épisode de l'hyperinflation nous donne donc d'utiles images de ce que peut être un chaos économique mais ne sera pas la référence la plus adéquate. Ne pas le dire trop vite tout de même. Et la grande dépression ? À l'évidence, nous sommes plus proches de cette configuration effondrement de production, chômage au zénith, le taux de chômage montera jusqu'à 36% aux Etats-Unis en 1932. Les images, nous les connaissons, la littérature et le cinéma se sont chargés de nous les mettre sous les yeux. Elles n'étaient pas bel à voir et après. Le capitalisme n'a-t-il pas redémarré comme il redémarre toujours ? C'est vrai, il avait redémarré. Mais le capitalisme n'est pas une chose autonome, suspendue en l'air. Il est dans une société et même s'il la façonne profondément à son usage et à sa continuité, il ne se maintient que si celle-ci le laisse se maintenir. Or, les sociétés bougent, leur sensibilité se déplace. Des images tolérables jadis ne le sont plus aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on envoyait les hommes à la boucherie par millions. Ce serait moins évident aujourd'hui. Les années 30 ont peut-être réussi à faire avec la famine les gosses en haillons et des morts de faim sur les bas côtés. On n'en tirera pas la conclusion que la société d'aujourd'hui est partante pour rééditer l'exploit. Alors, c'est exact. À 25% de taux de chômage en 2015, la société grecque n'a pas moufté non plus. Manière de parler. Les protestations n'avaient pas manqué. Est-ce parce que beaucoup estimaient que ce gouvernement de gauche ne pouvait pas être totalement mauvais, en tout cas qu'il était meilleur que les autres possibles ? Était-ce parce que moufté aurait voulu dire au moins sortir de l'euro et que l'idée était encore trop vertigineuse ? Mais précisément, la société grecque se retapera telle, telle qu'elle, un taux de chômage à 25%. Car la deuxième fois n'est pas juste une deuxième première fois, surtout quand elles se suivent à si peu d'intervalles. À un moment tout de même, il y a les effets de cumul et la foi de trop. Où en est la société française à cet égard ? Elle qui sort à peine des gilets jaunes et d'un mouvement social d'une longueur sans précédent. et ne donne donc pas d'indication d'une grosse réserve de sérénité pour encaisser un choc social supplémentaire. Où se trouvent ses seuils à elle ? Ses limites de plasticité ? Quelles sont les tensions maximales qu'elle peut reprendre sans partir en morceaux ? Et quelles seront les tensions effectives qui vont lui être appliquées bientôt ? En réalité, la question de savoir si, après, tout sera différent ou bien pareil n'a jamais eu beaucoup de sens. Tout sera ce que nous en ferons et rien d'autre. Évidemment, pour en faire quelque chose, il s'agit d'avoir l'idée de quoi ? Et puis après, de monter les forces pour. Au moins, dans la situation présente, nous savons qu'il n'y a jamais eu autant sens à l'idée d'ajouter la puissance de renversement de la politique à l'impulsion renversante des choses. Article de Frédéric Lordon, volet 1 de la série Perspective, un article publié le 28 avril 2020 intitulé « 4 hypothèses sur la situation économique ». Vous le retrouvez sur le site du Monde Diplo, les blogs du Monde Diplo, le blog La Pompe à Finance, le blog de Frédéric Lordon.